Après avoir abordé la réécriture d'un texte en modifiant le temps des verbes conjugués, pour ce troisième épisode, la modification portera sur le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Je vais lire la consigne deux fois. Réécrivez ce passage en remplaçant le chevalier par les chevaliers. Faites toutes les modifications nécessaires. Je relis. Réécrivez ce passage en remplaçant le chevalier par les chevaliers. N'oublie pas ton brouillon. Voici le texte. Après l'avoir lu et puisqu'il faut modifier le chevalier, je dois repérer ce groupe nominal et ses reprises. Le chevalier est tellement plongé dans ses pensées qu'il s'en oublie lui-même. Il reprend le chevalier. Il ne sait s'il l'existe ou s'il n'existe pas. Là encore, derrière le pronom personnel, il se cache le chevalier. Il deviendra alors ils, troisième personne du pluriel. Après avoir identifié toutes les reprises pronominales, tu vas pouvoir repérer les verbes conjugués et modifier leur terminaison. On n'oublie pas d'accorder plongé avec les chevaliers, en ajoutant la marque du pluriel S. Qu'il s'en oublie lui-même. Deviend. Qu'il s'en oublie. Terminaison ENT. Il ne sait s'il existe ou s'il n'existe pas. Deviend. Il ne sait s'ils existent ou s'il n'existe pas. Terminaison ENT. Et ainsi de suite pour les autres pronoms personnels et les autres verbes conjugués. Je te laisse réfléchir un instant. Voici les modifications. N'oublie pas qu'une transformation peut en entraîner d'autres. Relisons le début du texte. Les chevaliers sont tellement plongés, non plus dans ses pensées, mais dans leurs pensées, qu'ils s'en oublient lui-même. Non, qu'ils s'en oublient eux-mêmes. Et ainsi de suite. Une fois le texte recopié au propre, ta copie pourrait donner ceci. Rendez-vous au prochain épisode de la Minute Mayana. La Minute consacrée à la réécriture. Qu'est-ce que vous avez réécrit ? C'est parti.